Bonjour, vous êtes le ministre de l'éducation, je le disais la première fois que vous vous exprimez dans le face-à-face, mais cela dit, vous vous exprimez très peu, il y a beaucoup de choses à voir avec vous, parce qu'on est content quand on vous a face à soi, vous avez été nommé le 20 mai dernier, et depuis je crois que vos interviews se comptent sur les doigts d'une ou de la moitié de la deuxième main. Alors il y a beaucoup de choses, manque de professeurs, niveau des élèves, état des établissements, prix de la cantine, atteinte à la laïcité, on va évoquer tout cela. Je voudrais qu'on commence par la retraite, la réforme des retraites. Parce que la rentrée c'était hier, mais il y a déjà un certain nombre de préavis, de journées de mobilisation qui sont évoquées par les professeurs. La secrétaire générale du SNEF, FSU, qui s'appelle Sophie Vénétité, était sur RMC ce matin et elle prévient. Les profs seront mobilisés contre cette réforme des retraites. Oui, ça veut dire grève, parce que très concrètement pour nous enseignants, ça veut dire rester dans les classes à 64-65 ans, avec ce que ça veut dire en termes de pénibilité physique et mentale. Ça serait quand même un recul et ça serait aussi dans des conditions qui seraient très difficiles et désastreuses pour nous, mais aussi pour les élèves. Vous sentez monter cette colère, cette volonté de mobilisation des professeurs ? Les modalités de la réforme des retraites seront annoncées par la Première Ministre le 10 janvier. Il est donc paradoxal d'annoncer ce que ces modalités seront et de se mobiliser alors qu'on ne connaît pas le détail de la réforme. Je propose donc d'attendre et puis on avisera à ce moment-là. Et c'est ce que je conseille aussi aux syndicats des enseignants. Mais est-ce que vous avez de quoi les convaincre ? On voit bien qu'il y a certains préavis de grève, je le disais, qui ont déjà été déposés dans certaines régions. La date du 12 janvier est évoquée par exemple à Toulouse. Est-ce que vous anticipez malgré tout ? Alors vous verrez bien si vous réussissez à les convaincre d'ici là. Mais est-ce qu'à ce stade, vous prenez déjà des mesures ? Est-ce que vous anticipez pour tous les parents qui nous écoutent sur des éventuelles journées sans école au mois de janvier ? Nous anticipons, nous préparons les choses sans avoir pour l'instant d'idées claires bien sûr sur le niveau de mobilisation, sur la manière dont les choses se passeront, sur aussi les éventuelles manifestations qui pourraient avoir lieu en lien avec cette réforme des retraites. Mais ce que je dis, c'est que pour l'instant, cette réforme n'est pas annoncée. Il y a des concertations qui sont en jeu actuellement, qui sont menées par la Première ministre. Et donc, je propose d'attendre le 10 janvier pour aviser. Vous aviez parlé d'un choc de confiance, d'un choc d'attractivité avec les professeurs. Il n'est pas là ce choc pour l'instant. En tout cas, l'attractivité du métier de prof ne fait que reculer. Vous espériez, et vous aviez ouvert largement les concours, vous espériez pouvoir recruter. Mais on voit qu'il y a près de 38% d'élèves candidats en moins à ces concours de professeurs. C'est vrai, l'attractivité du métier d'enseignant, elle baisse depuis plusieurs années. C'est un problème structurel qui se confirme ici avec les concours. Et ça va être vrai également pour la rentrée 2023. Et donc, nous prévoyons évidemment des hausses de rémunération importantes à partir de septembre 2023. Mais nous savons également, je le sais parfaitement, que l'attractivité du métier d'enseignant, elle ne dépend pas que du salaire. Il y a d'autres questions, des questions relatives à la carrière du métier. Et c'est tout cela qu'il faut travailler, parce que cette question, c'est à la fois une question internationale, elle se pose pratiquement dans tous les pays. Et c'est une question qui va se poser à nous pendant de nombreuses années. Alors, il y a deux questions dans ce que vous venez de dire. Il y a la première qui est la question de la pénurie. Vous nous dites quand même ce matin, Papendiaï, qu'il y aura, vous le savez, vous l'anticipez, une pénurie de professeurs à la rentrée prochaine, comme il y en a eu une à cette rentrée-ci. Nous savons que nous allons ouvrir des postes et que tous les postes ne seront pas pourvus. Et donc, nous aurons, nous ferons appel, comme l'année dernière, comme les années précédentes d'ailleurs, à des enseignants contractuels. C'est relativement modeste. On parle de 0,5 à 1,5% dans le premier degré et de 6,5 à 8% dans le second degré. Mais nous avons besoin, en effet, d'enseignants contractuels dans des proportions un peu plus importantes que ce que nous souhaitons. Mais ça ne rentre pas. C'est-à-dire que vous dites qu'on en a besoin et c'est vrai qu'ils ne se présentent pas. Et aujourd'hui, les candidats au job de prof sont de moins en moins. Pour les titulaires, c'est pourquoi nous faisons appel à des enseignants contractuels. Il y a autre chose que vous avez dit, c'est la question du salaire. Vous avez réaffirmé à l'instant que 2 000 euros, comme salaire minimum d'entrée dans la carrière de professeur, se serait mis en place en septembre. Il y avait une autre promesse que vous aviez faite qui était d'augmenter de 10% à partir de janvier. Ceux qui sont déjà en place ? Non, non, non. Parce qu'ils l'espéraient. Je recite à nouveau Sophie Vénétité, qui était ce matin sur l'AMC, qui disait « Moi, je m'attendais à avoir 10% d'augmentation sur ma fiche de paye en janvier. Ce ne sera pas le cas. » Non, non. Nous n'avons jamais dit ça. Et Sophie Vénétité, c'est parfaitement ce qu'il en est. Les augmentations auront lieu à partir de septembre. Il y aura une augmentation socle pour tous les enseignants. Et puis, une augmentation liée à des tâches nouvelles que nous sommes en train de définir et qui inclut un certain nombre de missions nouvelles qui vont servir à la transformation de l'école et à la réussite des élèves. Ça veut dire, c'est quoi ? C'est des primes quand les enseignants sont primes ? Des primes liées à des missions nouvelles. Alors, en particulier, des missions liées à l'orientation, à l'accompagnement des élèves, à la formation continue des professeurs et puis également des missions liées au remplacement de courte durée. Les remplacements de courte durée, c'est une question importante. On perd 15 millions d'heures annuellement, d'heures de cours, liées à des remplacements qui ne sont pas assurés. Il faut donc pouvoir travailler sur cette question. Ça, c'est les arrêts maladie, les congés, les formations. Il y a un problème structurel aussi avec les profs de maths. Est-ce qu'au moment où on se parle, il y a encore des élèves qui manquent de professeurs de mathématiques ? Les professeurs de mathématiques, évidemment, c'est une difficulté, mais ça n'est pas la seule. Il y a d'autres disciplines qui sont des disciplines en tension. Vous savez que j'ai décidé que nous réintroduirons l'heure de mathématiques, une heure et demie de mathématiques en classe de première. Alors, il faut-il avoir un point pour l'assurer ? Nous avons fait les calculs nécessaires pour cela. Et donc, cela sera tout à fait possible. Mais il est sûr que nous avons des disciplines en tension du côté des mathématiques ou des langues vivantes. Vous avez dit dans vos voeux, vos voeux, là, il y a trois jours, être heureux, c'est important à l'école. C'est important que les professeurs et les personnels soient heureux, que les élèves soient heureux en arrivant à l'école le matin. Enfin, tout le monde est d'accord, c'est toujours beaucoup plus sympa d'être heureux, mais en fait, comment pour être heureux à l'école ? Et ça veut dire quoi, être heureux à l'école ? Eh bien, il faut travailler à la fois sur les conditions pratiques d'accueil des élèves, la lutte contre le harcèlement, par exemple, qui s'est développée très fortement grâce au programme phare. Et puis, d'une manière générale, tout ce qui concourt à la qualité des cours, y compris, bien entendu, les réformes que nous allons mettre en place, en particulier dans le collège et puis dans les dernières années de l'école primaire. Le collège, c'est votre priorité ? C'est la priorité parce que nous avons des évaluations à l'entrée en sixième qui sont problématiques. 27% des élèves n'ont pas le niveau requis en français, un tiers n'ont pas le niveau requis en mathématiques. Écoutez, je vais vous donner une donnée. On a fait faire la même dictée à des élèves de CM2 en 1987 et aujourd'hui, dans les mêmes conditions. En 1987, les élèves faisaient 10 fautes dans la dictée. Aujourd'hui, ils en font 20. Ça a doublé. Ça a doublé. Donc, on a une difficulté majeure en ce qui concerne les savoirs fondamentaux, en ce qui concerne le français et les mathématiques. Et c'est cela à quoi je veux m'attaquer pour le CM1, CM2 et le 6e. Pour vous, il vient d'où le problème ? Alors, il y a un rapport de l'inspection générale qui a fait des choses très sérieusement et qui montre, en particulier pour le cours moyen, que le temps de rédaction, le temps d'écriture est sans doute trop faible. Alors, il y a des variations. Et puis, les professeurs sont tous de qualité. Je ne les remets pas en cause. Je parle de l'organisation du système, des programmes. Le temps de rédaction est trop faible. Nous allons mettre en place un certain nombre de mesures relatives à des choses classiques. J'allais dire à la dictée, à la conjugaison. C'est très important pour le cours moyen, CM1, CM2, d'insister sur ces fondamentaux. Et puis, pour la 6e, là, nous allons mettre en place une réforme de la classe de 6e qui passe notamment par deux choses très importantes. La première, c'est la création d'une heure hebdomadaire de renforcement ou d'approfondissement en français ou en mathématiques selon les besoins. Par petit groupe, selon le niveau des élèves, le problème du côté des opérations, le problème du côté de la conjugaison. Et cet enseignement hebdomadaire d'une heure par semaine sera assuré par des professeurs des écoles. Donc, c'est-à-dire, là, pour le coup, qu'ils viennent de l'école élémentaire et qu'ils accompagneront jusqu'en 6e. Et donc, on va avoir une superposition, si vous voulez, un agrafage meilleur entre le primaire et le secondaire parce qu'on sait que la marche d'entrée en 6e, en particulier pour les élèves les plus tangents, est très difficile. Papendiaï, c'est déjà testé, si je ne m'abuse, dans certains collèges et notamment dans le Nord. Dans l'Académie d'Amiens. Dans l'Académie d'Amiens. Est-ce que le premier bilan que vous en tirez de cette expérimentation vous invite à le généraliser ? Vous le généraliserez. C'est ça que vous généraliserez. C'est ça. La 6e tremplin, ce qu'on appelle la 6e tremplin. Voilà. Alors, selon des modalités différentes, puisqu'il y a des modalités un peu différentes, mais globalement, c'est cela. Faire de telle sorte que le passage en 6e soit meilleur et insister sur les fragilités des élèves en disant aux familles, écoutez, votre enfant a des difficultés pour les 4 opérations. On s'en occupe de manière à ce qu'en fin de 6e, cette difficulté soit résolue. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est très nouveau, bien entendu, dans l'éducation nationale, que de faire intervenir des professeurs des écoles qui ont les savoirs et les pratiques pour cela dans le collège. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous généralisons devoir fait, c'est-à-dire ce dispositif par lequel les élèves de 6e font leur devoir au collège au lieu de le faire chez eux dans des conditions qui sont parfois acrobatiques. Vous avez dit qu'il fallait être heureux à l'école. Pape Ndiaye, est-ce que ça ne passe pas aussi par une forme de sérénité ? Et là, je voudrais qu'on parle de l'état, des établissements et des questions de sécurité et puis aussi des questions de laïcité. Sécurité d'abord parce que hier, c'était donc la rentrée après les vacances de Noël et une journée qui a été très perturbée dans plusieurs régions de France, à la fois dans le Nord et à Marseille, par des alertes, des menaces à la bombe, des collèges et des lycées qui ont été obligés d'être fermés. Est-ce que vous en savez un peu plus là-dessus ? Une vingtaine, nous dit-on. Une vingtaine d'établissements sont concernés, en effet, par des menaces qui ont circulé sur les ENT. Vous savez, ces portails Internet qui mettent en relation les élèves, les parents et les enseignants avec des messages similaires d'un bout à l'autre du pays, donc des comptes piratés. Ça a circulé également sur les boucles WhatsApp. Les forces de police, que je remercie au passage, sont intervenues pour évacuer les établissements, pour fouiller, pour vérifier si ces menaces se concrétisaient. À ce jour, elles ne se sont pas concrétisées, mais nous avons pris évidemment... C'était sérieux. Vous considérez qu'en tout cas, c'est peut-être une cyberattaque ? Nous prenons toujours au sérieux ce genre de menaces, bien entendu. Donc, il y a une enquête de police qui est en cours et puis il y a une enquête administrative pour déterminer d'où viennent ces menaces. Pour vous, la question est terminée. Est-ce que ces menaces, il y en a une nouvelle, d'autres ? Nous surveillons de très près les choses et puis nous veillons évidemment à ce que les ENT, ces environnements numériques de travail, soient mieux sécurisés encore qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y a eu plusieurs collèges qui se sont pleins aussi de la dégradation de la sérénité et de la sécurité. Hier, le collège Emmanuel Dupaty en Gironde a fait collège mort, pas vraiment d'ouverture parce qu'effectivement, ils considéraient que les conditions d'une dégradation... C'est-à-dire qu'ils expliquent, quand on écoute, il y a toute une enquête dans le Figaro d'hier, qu'en fait, tout s'est dégradé. C'est-à-dire les relations entre les élèves et les profs, la violence quotidienne, les actes d'incivilité. Qu'est-ce que vous dites aux professeurs du collège Emmanuel Dupaty, par exemple ? Alors, dans ce collège de Blanquefort, effectivement, il y a eu une grève hier, une grève d'enseignants, avec une situation qui est dégradée du point de vue de la sécurité. Et donc là, on a un effort particulier à faire. Vous le ferez ? Oui, et bien entendu, avec le rectorat qui se penche sur ce cas spécifique. Fort heureusement, tous les collèges, il y en a 7 000 en France, ne sont pas dans la même situation. Mais il y a des collèges dont la situation... Mais il y a une dégradation globale, vous avez le sentiment, des relations entre les élèves et les professeurs, des actes d'incivilité ? Alors, il y a des actes d'incivilité, bien entendu, et nous sommes attentifs à cela. Il y a la question du harcèlement qui se pose, et nous sommes très mobilisés avec le programme Phare, qui a donné de très bons résultats jusqu'à présent, et qui est généralisé dans tous les collèges cette année, pour bloquer les formes de harcèlement et les formes de violence. Ça, c'est un point très important. Et puis, bien entendu, il y a aussi à se pencher sur la situation spécifique d'un certain nombre de collèges, et nous allons faire ce qu'il faut pour ce collège, y compris du côté des AED. Qu'est-ce que vous dites, Papendiaï, aux parents qui veulent mettre leurs enfants dans le privé parce qu'ils considèrent que le public ne répond plus à leurs appels ? Je crois que c'est votre cas. Vous avez vous-même mis vos enfants dans une école privée à Paris. Pourquoi faire ce choix ? C'est un choix qui relève pour le privé sous contrat d'une mission de service public. Bien entendu, le privé, c'est à peu près 20% des élèves en France, un peu plus à Paris, un peu plus dans les grandes villes, c'est vrai. Et donc là, nous avons évidemment une question qui se pose, qui est d'abord la question de l'attractivité du secteur public, et puis aussi la question de la mixité scolaire. Et je vais proposer... Ça, c'est un de vos chantiers, à vous dites ? Tout à fait. Je vais proposer un certain nombre de mesures qui vont inclure d'ailleurs l'enseignement privé de manière à ce que ce soit à la fois le privé sous contrat et le public qui participent d'une meilleure mixité sociale et scolaire. Qu'est-ce qui fait que vous, vous vous dites, vous êtes parisien, vous avez un bon job, vous avez vos enfants qui sont visiblement plutôt bons. Vous en avez parlé, donc c'est pour ça aussi que je me permets de le dire. Qu'est-ce qui fait que vous, vous vous dites, je vais mettre mes enfants dans une école privée sous contrat, l'école alsacienne. Pourquoi vous faites ça ? Ça, c'était pour des raisons privées qui n'ont pas grand-chose à voir avec le niveau des enfants et donc je ne vais pas parler de ma vie privée. En revanche... Mais tous les parents qui vous écoutent, qu'est-ce qui motive à un moment ? Il y a un ensemble de facteurs, bien entendu, mais qui peuvent être des facteurs extrêmement variés, qui peuvent être liés, par exemple, à des situations de harcèlement, pour vous le dire très franchement. Mais en l'occurrence, ce sur quoi moi, je travaille, bien sûr, C'est un échec de se dire qu'aujourd'hui, il y a des parents comme vous qui se disent, comme vous le disiez, un enfant sur cinq, mais est-ce que vous le considérez, vous, ministre de l'éducation, que c'est un échec quand on ne choisit pas de mettre ses enfants... Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Il peut y avoir des choix, des choix parfaitement légitimes, par exemple, liés à des convictions religieuses. Ça, ça peut arriver. Vous n'opposez pas les deux. Et c'est respectable. En revanche, ce que je dis en ce qui concerne l'enseignement privé sous contrat, qui est financé au trois quarts par... Les professeurs sont payés par l'éducation nationale. À 78%, il est financé par le budget de l'éducation nationale. Ce que je dis, c'est que nous pouvons demander un peu plus en coordination et en collaboration, bien entendu, avec les instances de l'enseignement privé pour que l'enseignement privé participe de notre histoire de mixité scolaire. Vous demanderez à toutes les écoles privées désormais de vous rendre des comptes sur la question de la mixité sociale. Rendre des comptes, en tout cas, nous allons... Mixité géographique, mixité d'origine sociale, de niveau... Mixité scolaire, ça inclut le pourcentage de boursiers, ça inclut un certain nombre de facteurs, y compris d'ailleurs les élèves en situation de handicap. Toutes les formes de mixité sont concernées en l'occurrence et je sais, bien entendu, que l'enseignement privé est disposé. Vous allez le faire en coordination avec eux ? Vous l'avez déjà dit ? Nous allons commencer à échanger sur le sujet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un pourcentage de boursiers, par exemple, que vous allez demander ? Nous allons discuter de manière à ce que l'effort de mixité qui est absolument indispensable soit assumé également par l'enseignement privé sous contrat. Pas à peine d'ailleurs. Certains, y compris dans la majorité, sont favorables au retour de l'uniforme. Ils disent que c'est une des réponses, notamment, à cette question de la laïcité, de la longueur de la jupe, du voile, qu'au moins, tout le monde serait habillé pareil. Il y a aussi une question sociale, ne plus avoir le problème des marques ou du prix des vêtements. Vous n'y êtes pas favorable ? Non. Vous ne voulez pas ouvrir ce débat ? Je ne veux pas ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale. Je ne veux pas de loi sur ce sujet. Imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. En revanche, les établissements ont toute liberté par une modification de leur règlement intérieur pour imposer, s'ils le souhaitent, une tenue scolaire. Il suffit pour ça de réunir les instances, conseil d'administration, conseil d'établissement, conseil des écoles et de voter en ce sens. Je ne vais pas m'y opposer. En revanche, pas de loi nationale. Vous ne vous y opposerez pas, mais les établissements, en tout cas, vous ne les découragerez pas de le faire si les établissements décidaient de le faire, comme c'est le cas dans un certain nombre de départements. Autre-mer, par exemple. Voilà. Je ne vais pas m'y opposer, mais je mets en garde contre celles et ceux qui pensent que le port de l'uniforme réglerait magiquement les problèmes, que ce soit les problèmes de marque. Il y a des accessoires, il y a des Airpods que l'on met dans ses oreilles, il y a toutes sortes de choses. Il y a les chaussures, il y a toutes sortes de choses. Et bref, le port de l'uniforme ne règle pas les problèmes. Et sur la question de la laïcité, les chiffres, alors ils sont un peu moins mauvais le mois dernier que le mois précédent, mais au niveau global... On n'a pas les chiffres de décembre. Voilà. En tout cas, pour novembre, ils sont un peu moins mauvais qu'octobre en particulier, mais ils restent en hausse si on dézoome et qu'on regarde globalement avec notamment cette fameuse question des camis qui sont ces longues tuniques pour hommes et des abayas qui sont donc des longues robes couvrantes à caractère religieux. Comment vous faites pour un certain nombre de professeurs ou de directeurs d'école qui disent en fait qu'on a énormément de mal à préciser parce qu'il n'y a pas de précision sur le caractère religieux ou non de ces vêtements ? Est-ce que pour vous, oui ou non, c'est interdit ? Il y a une loi. C'est la loi de 2004 qui interdit le port de signes ou de vêtements religieux à caractère ostensible et il faut donc respecter la loi. Il faut la respecter fermement. l'abaya est un signe religieux ostensible ? Si c'est une abaya, bien entendu que la difficulté, ce n'est pas moi qui vais chaque matin regarder des photographies de vêtements et puis décider si c'est à caractère religieux ou pas. Il faut sur place que les chefs d'établissement... Mais justement, c'est 63 fois, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, démunis. Nous avons publié début novembre une circulaire mais il faut évidemment, c'est aux chefs d'établissement, aux enseignants, le cas échéant, d'estimer si... Mais la difficulté, c'est l'estimation. Bien sûr. C'est le fait d'estimer. Ça veut dire que vous les mettez face à presque une négociation, une discussion, rien n'est clair. Parce que nous ne pouvons pas définir juridiquement une abaya. Vous imaginez ce que ça veut dire ? La longueur, je vais publier la longueur, la forme du col, la forme... Je reviens à ma question de la couleur, la largeur de la ceinture. On ne va pas s'en sortir. Du côté de l'uniforme, il y a des formes d'accessoirisation qui peuvent également contourner. donc, si, il y a une solution, c'est la loi de 2004 qu'il faut appliquer fermement. Nous avons publié une circulaire sur ce sujet pour accompagner les chefs d'établissement. Nous avons des équipes valeurs de la République qui viennent en appui lorsque des questions se posent, qui peuvent même se rendre sur place dans les établissements lorsqu'il y a une alerte et que le chef d'établissement a besoin d'un coup de main. Mais pour vous, en tout cas, tout est dans la loi et rien que dans la loi. Tout est dans la loi. Rien, il faut l'appliquer fermement et avec discernement et d'ailleurs, on travaille et on a des chiffres qui sont en ouest. Merci Papendiaï, ministre de l'Éducation d'être venu sur RMC, BFM TV. Merci à Pauline de Manayherbe dans quelques instants le live sur BFM TV avec la rentrée sous très haute tension du gouvernement. Premier conseil des ministres ce matin, ce sera à l'Elysée et les images à suivre bien sûr dans quelques instants. Et puis, vous avez sûrement entendu parler de la ville de Pantin qui devient Pantin au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. A tout de suite. La montagne, ça vous gagne ! La montagne, ça vous gagne !